et salut tout le monde c'est remy modélisme du 59 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir sur le titre il y a du nouveau sur la chaîne oui bien sûr rc effectivement enfin bien évidemment du moins j'ai d'en me tromper déjà pour commencer je me suis acheté une boîte de vis aimanté une boîte de rangement pour les vis et un fer à celui-là mais ce n'est pas ça que je vais parler aujourd'hui c'est spécialement présentation des toutes nouvelles rc donc je vais faire en fait je vous explique pour ceux qui me suivent sur facebook vous le savez déjà mais en fait j'ai été chercher une dizaine de voitures rc thermique et électrique pour la plupart et aujourd'hui je vous présentez une seule voiture et après pour la prochaine vidéo ça sera une autre voiture donc déjà aujourd'hui nous avons une subaru imprensa wrc la voiture fait tomber et celle ci c'est une électrique je vais vous ouvrir la carrosserie comme vous pouvez le voir je tiens la gopro d'une main j'ai mon écran qui s'éteint à vous après il faut s'enlever alors contre les fois ah oui c'est vrai il faut changer le châssis donc en fait c'est une big mo big mo subaro imprensa donc édition altaya voilà donc c'est une deux roues motrice moteur charbon a déjà fonctionné déjà roulé j'ai déjà testé vite fait comme ça et ça fonctionne donc on a les variateurs mécanique corps aussi on a l'emplacement de la lit de la batterie qui se place juste ici on a encore le récepteur d'origine donc c'est peut-être du c'est du c'est alors bon si vous entendez un bruit de fond c'est parce qu'en fait je suis en train de regarder à live voilà en même temps live de rmt on a nos tests je pense que vous connaissez maintenant voilà donc pour ce qui est la présentation on a des pseudo amortisseurs ce qui veut dire qu'en fait c'est des amortisseurs où il n'y a pas d'huile c'est juste une tige et il n'y a pas de piston ça fait que quand on enlève l'amortisseur voilà il ya la tige qui sort directement voilà le châssis vous pouvez le voir il est propre à peine roué donc c'est un châssis plat c'est pas le gros châssis avec un autre truc baignoire ici qui fait office de renfort et tout mais sur des cartes en métal on différentiel à pignon je l'ai déjà révisé j'ai déjà refait les difs à le 10 par contre ce qui est un peu con sur cette voiture mais bon après c'est une voiture de loisirs c'est qu'il n'y a pas de renfort et ici en fait c'est tellement fin au train avant il ya qu'une seule bar ici comme vous pouvez le voir il n'y a pas de cellules à rien s'il est fait que le train avant va commencer flex j'ai pas un lieu comment c'est flex je crois que j'ai casé un truc mais non c'est vrai pareil pour l'arrière de façon c'est exactement pareil pour l'arrière bon c'est un peu plus rigide mais le châssis il plie quand même voilà sur la voiture qu'est ce que je veux dire de plus je vais retirer les roues arrière pour faire montrer les hexagones commencer c'est pas du tout ce que je peux vous dire c'est c'est pas du 12 mm comme on a habitude de voir sur les dixièmes en plus c'est pas des roulements c'est tout à bague de plastique avec plastique pas et en attendant que je retire l'écrou il n'y a pas les biellettes c'est pas des biellettes un pain inversé comme toute la voiture moteur charbon ça j'ai dit voilà hop j'ai retiré la roue donc c'est chez pas c'est du combien j'ai jamais regardé faudrait que je vais regarder pour voir c'est du combien de millimètres jamais fait gaffe et sinon on voit bien que c'est une bague bon on a au moins un pin ça qui est bien bon faire gaffe à pas le perdre j'ai essayé de retirer mais vu le l'entrax de roue je pense que je peux facilement adopter du des exos de 12 mm alors je vais prendre mon pied à coulisses pour voir c'est du combien on prend sur les flancs je vais serrer on est on est on est on est on est sur là bas c'est ça attendez 5 1 je parle un peu dans le alors c'est du combien c'est du c'est du c'est du 9 mm pas entre 9 et 10 c'est pas du 12 donc plus petit donc je peux pas vraiment mettre de d'autres roues que cela bon j'ai pas grave les pneus c'est des pneus à crampons spécial rallye je peux aussi à deux mousses dedans sont même pas collé non il n'y a pas de mousse dans les pneus on va falloir que je m'achète de la mousse pour pneus comme ça je pourrais en mettre dedans pour donner un peu de forme parce que votre et il est pop l'oeil creuser en fait or ce qu'il faudra c'est que j'achète combo variateur et batterie comme ça au moins je pourrais la rouler et vous la test voilà hop j'en serré là bas où moi c'est fait hop je vais retirer ça parce que ça gêne plutôt autre chose et voilà voilà on tire de plus quoi joli carreau en magnifique carreau le subaru joli détail de l'autocollant ce n'est pas de la peinture c'est des stickers je vais remettre les clips de carreau et puis bah ça sera tout du coup de façon je peux pas vraiment dire grand chose rien je peux pas dire vraiment s'il y a combien électronique que je peux pas enfin je peux pas vous dire au niveau des cerveaux c'est combien de kilos je sais pas vu que c'est des cerveaux d'origine donc comme j'ai pas beaucoup d'informations je peux pas vraiment savoir ce que c'est ce que je veux faire c'est la présentation tout simplement et sinon en fait cette voiture là bas je crois pas qu'elle existe encore mais du fait que c'est une version une édition elle taille a en fait c'était une voiture qui était à monter soi même comme les tamias donc on avait des bouquins des petites revues voilà mon petit tapis la petite revue en fait c'est des notices avec des revues à l'intérieur que je ferai montrer ça après donc voilà et ben moi du coup sur ce c'était la fin de cette vidéo présentation et je vais mettre en lien dans la description sous la vidéo la vidéo en direct en direct que j'ai fait sur facebook comme ça vous aurez pu ça en plus détail des voitures et sachant que les voitures elles ont été démontées nettoyées remontées et pour la plupart fonctionnent allez salut tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve tout à l'heure ou demain allez salut et à bientôt ciao ciao